Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vous présente mon bullet journal que j'ai commencé en 2018. Donc moi j'ai le Lushtrom1917, je ne sais pas trop comment ça se dit. Enfin le bullet journal classique que tout le monde a. Donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai fait pour le mois de janvier et février. Et puis je ferai le mois de mars avec vous. Donc ici au début il y a l'index que je n'utilise pas vraiment. Je le remplis quand j'y pense mais sinon ça ne me sert pas vraiment à grand chose. Après j'ai la page 2018 donc on va passer à toutes les pages qui concernent l'année entière. Donc là j'ai fait un truc un peu simple, un petit rond. Avec des feuilles etc, rien de bien compliqué. Ensuite là je suis passée au calendrier de l'année donc par mois. En dessous j'ai fait des petits points, un code couleur en fait avec des choses sur toute l'année. J'ai prévu Livre Paris en mars et vous pouvez voir que je n'ai pas prévu grand chose sur l'année. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vous pouvez voir aussi je suis partie à Gerba il n'y a pas très longtemps. Je suis revenue de vacances samedi, c'était vraiment cool. Et donc voilà c'est pour surtout programmer toute l'année mais je n'ai pas encore programmé grand chose. Ensuite on a le tracker Instagram et Youtube donc ça concerne le nombre de mes abonnés. Donc en soi ce n'est pas très important mais voilà. Donc je colorie une case à chaque fois que j'atteins un palier et j'ai copié l'idée à ma soeur concernant cette mise en page. Et d'ailleurs on a atteint les 4000 abonnés sur cette chaîne Youtube. Et merci beaucoup, je suis vraiment trop contente, ça augmente vraiment trop vite, c'est trop l'amour. Donc voilà merci, merci. Et du coup cette page me sert de tracker, ça va prendre un peu de temps. Donc ensuite j'ai les lectures de 2018, je me suis lancé un challenge de 75 livres pour cette année. Et j'ai déjà lu beaucoup beaucoup de livres. Comme vous pouvez voir j'ai déjà lu 19 livres. Et là vous pouvez voir aussi que Hopeless a été un coup de coeur. Donc il y a le nom du livre et les notes à côté. Et donc j'ai déjà numéroté tous les 75 livres quoi. Donc voilà, ici c'est une page de recherche d'emploi. Parce que je suis en recherche d'emploi du coup voilà, je me faisais un petit rappel. Ici c'est mes résolutions de l'année 2018. Bien tenir mon bullet, lire 75 livres etc. Ne pas dépasser les 100 livres dans ma palme. Non non, ça je l'ai dépassé. Mais bon tant pis. Faire baisser ma palme non plus du coup puisque ça ne fait que augmenter. Ici il y a les vidéos à tourner. D'ailleurs on my bookshelf tout court c'est fait. Donc voilà, je n'ai pas trop mis à jour mais voilà. Ensuite là c'était mon concours de Noël que j'ai lancé sur la chaîne. Ça permettait aussi de m'organiser qui gagnait quoi etc. Donc voilà, ici c'est les vidéos à monter. Il y a des vidéos YouTube, des vidéos perso etc. Et juste à côté il y a la page des chroniques à écrire. Donc voilà, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire. Ensuite on passe à la page des films que je regarde en 2018. Donc je me suis donné un objectif de regarder plus de films. Et c'était très long à dessiner tout ça. Mais ça en valait la peine, c'est vraiment chouette. Donc je suis contente. Ensuite on passe aux pages de janvier. Donc par mois. Ici j'ai fait un truc plutôt simple avec quelques flocons etc. Ici j'ai mon calendrier du mois. Avec quelques codes couleurs. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai fait du sport une fois dans le mois. Et ensuite c'était mes horaires de travail quoi. Rien de bien intéressant. Ensuite on passe aux acquisitions du mois. Donc vous pouvez voir que je ne fais pas beaucoup de dessins. Mais moi tout simple ça me suffit. Donc j'avais beaucoup d'acquisitions du mois de janvier. Ensuite j'ai une page de suivi des lectures. Alors vous allez me demander ce que c'est. Et ça c'est ma page préférée de mon journal. Donc j'organise tout mon mois écrit comme ça en vertical. Avec le jour, le nombre etc. Et en fait chaque point va correspondre à un jour où j'ai lu. Donc là au début du mois je n'ai pas du tout lu par exemple. Et le 5 janvier qui est terminé Percy Jackson. En fait chaque petit point du coup correspond à un jour où j'ai lu. Par exemple là l'Empire des Sèvres je l'ai commencé le 6. Et je l'ai terminé le 7. Et un autre exemple. La première fois qu'on m'a embrassé je suis morte par exemple. Je l'ai commencé le 14. Et je n'ai pas lu pendant 3 jours. Après j'ai lu le 17 etc. Après vous avez compris l'idée. Moi ça me permet de voir ce que je lis. A peu près quand. Combien de temps je mets pour le lire etc. Ça m'aide vraiment à m'organiser dans mes lectures. Et c'est la page que je préfère faire. Et là Phobos je n'avais pas lu de tout. Enfin je l'avais commencé en décembre. Je ne l'avais pas lu du tout juste après. Du coup voilà. Ici c'est mes pages. C'est des notes en fait que je prends pendant que je lis. Pour m'aider pendant mes chroniques en fait. Et je ne l'ai pas du tout fait pour tous les livres. D'ailleurs je ne l'ai fait que pour 3 livres. Et ça m'aide beaucoup quand j'écris mes chroniques sur le blog. Donc voilà. Ensuite ici toujours Hopeless. Pour des notes pour mon blog quoi. Ensuite j'ai fait une to-do list. J'avais besoin d'une to-do list. Un update lecture. Parce que je m'aidais pour ma vidéo. Savoir ce que je mettais dans quelle vidéo quoi. Encore un update lecture. Et là on passe à la page de février. Donc j'ai fait encore une fois un truc très simple. Avec des petits cœurs. Parce que c'était la Saint-Valentin. Mon calendrier du mois toujours pareil. Ensuite on retrouve mon suivi des lectures de février. Du coup j'ai fait pareil. Tous les jours à la verticale. Et puis à chaque point ça veut dire que je lis. Par là je me suis un peu embrouillée. Parce que j'avais des flèches partout. Je lisais trop à cette période là. Et là vous pouvez voir que je n'ai pas du tout lu. Parce que j'étais en vacances à Djaba comme je vous l'ai dit. Ensuite ici il y a mes acquisitions de février. De toute manière je vous ferai un boucle de février. Et ici j'avais juste envie de dessiner un peu. Donc voilà. Et ensuite on va passer au mois de mars. Que je vais faire avec vous. Donc c'est parti pour le mois de mars. Alors là je vous montre un peu les photos que j'utilise régulièrement. Pour faire mon bullet journal. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc je commence. J'ai un modèle avec moi. Et je commence toujours au crème papier. Pour... Enfin vous voyez j'ai les faces. Je recommence. Enfin je regarde un peu ce qui me plaît. Et comme ça. Ensuite je recopie au feutre. Et voilà. Donc vous voyez encore une fois je recommence. Mais ça ne me plaît pas. Donc voilà. Et j'utilise le site Pinterest pour m'aider. Enfin pour trouver des idées etc. Donc voilà. Je vous laisse regarder un peu ce que je fais. Rien de très bien compliqué pour l'instant. Maintenant je m'attaque à quelques dessins. Parce que je trouvais que la page était un peu vide. Justement. Du coup. Encore une fois je commence au crème de papier. Parce que là pour le coup j'y vais vraiment à l'aveugle. Je ne sais pas vraiment dessiner. Moi je regarde toujours des modèles. Mais bon finalement. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai fait quelques feuilles. Je ne sais pas trop pourquoi. Je suis partie dans des feuilles. Des branches et tout. Ce n'est pas du tout le moi. Mais bon. Ce n'est pas grave. Comme vous voyez. Ce n'est pas du tout parfait. Mais de loin ça a l'air beau. Alors ça me suffit. Et je ne suis vraiment pas une pro en dessin. Alors je fais vraiment comme je peux. Mais bon. Du moment que ça donne un petit truc en plus à la page. C'est suffisant. Ensuite j'ai rajouté des petits pots de plantes. Enfin. Je ne sais pas trop pourquoi je suis partie là-dedans. Mais bon. J'ai fait quelques plantes et tout. Pour rajouter un peu un truc à la page. Donc voilà. Ensuite je passe à ma page du calendrier du mois. Donc comme je vous l'ai dit. J'ai voulu changer. Parce que mon calendrier sur une page. Ce n'était pas assez grand. Je n'avais jamais la place d'écrire ce que je voulais en fait. Du coup j'ai décidé de faire un calendrier sur deux pages. Et avec des cases. Encore une fois. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Je ne suis pas vraiment créative. Moi je suis juste. Je recopie juste sur les jambes. Et du coup je commence toujours au cran de papier. Parce que je me trompe un peu tout le temps. Là sur les dimensions des carrés. Je m'étais trompée même au cran de papier. Du coup ça m'aide toujours. Et ensuite encore une fois. Je repasse au feutre par là. Ensuite je vais effacer le cran de papier évidemment. J'en profite de ce petit temps de pause pour vous dire que je déteste faire les voix off. Je n'y arrive pas. Ça va trop vite. J'ai trop de trucs à dire. Et à chaque fois ça ne va pas. Bref. J'essaye de m'en sortir. Mais dites-moi si je m'en sors bien. Parce que les voix off ce n'est vraiment pas mon truc. Donc là je me suis rendu compte que j'avais une case en trop. Donc j'ai fait un petit coeur dedans. Vous allez voir après que finalement je mets du blanc autour. Et donc encore une fois j'ai décidé de décorer un peu parce qu'il y avait de la place. Et puis je suis repartie dans des branches etc. Parce que je suis partie là dessus au début. Donc autant continuer là dedans. Et vous allez voir que je ne mets pas de couleur. Parce que ça m'avait saoulé de mettre des couleurs. C'était trop long pour rien. Et puis en noir et blanc c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc ensuite je gomme tout le crayon de papier que j'ai fait tout à l'heure. Parce que bon il faut que ça soit clair quand même. Ensuite je passe à ma page des acquisitions de février. Non de mars pardon. Et vous pouvez voir que ensuite je vais faire un truc bizarre. Et je n'aime pas du tout ce que j'ai fait. Donc j'hésite à l'enlever complètement en fait. A l'effacer. Mais bon je vais voir. Donc ouais cette page là ne me plaît pas du tout. Ensuite mon suivi des lectures. Comme d'habitude je me suis un peu aidé du suivi que j'ai fait sur le mois de janvier. Pour voir la place que ça prenait etc. Donc voilà je mets tous les mois. Enfin tous les jours pardon. Et donc voilà pour mon bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501